Bonjour chers élèves de deuxième année collège. On continue notre leçon de la pyramide des comptes de révolution. Présumé de voir la pyramide des comptes de révolution. D'abord on va corriger les deux exemples. Premier exemple, calculer le volume d'une pyramide de hauteur 4 mètres et donner la base à un rectangle de longueur 2,5 mètres et de largeur 1,5 mètres. Donc rappelez-vous la règle, le volume d'une pyramide c'est l'air de base fois la hauteur divisé par 3. Donc le tiers produit du tiers d'air de base fois la hauteur. Alors la base c'est un rectangle de longueur 2,5 mètres et de largeur 1,5 mètres. Donc on calcule tout d'abord l'air de rectangle c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur divisé par 3. Donc v est égal à air de base fois la hauteur sur 3 est égal à longueur fois la largeur sur 3 fois la hauteur. Donc la longueur fois la largeur fois la hauteur divisé par 3. Donc l'air de base 2,5 fois 1,5 fois 4. Ça donne 2,5 fois 1,5 fois 4. Ça donne 15 sur 3 est égal à 5 mètres Q. Ensuite, le deuxième exemple, on calcule l'air de la surface latérale d'une pyramide régulier dont la base est un carré de côté 12 mètres et dont la hauteur est 8 mètres. Donc maintenant on a une pyramide régulier à base carré. Donc on calcule l'air de chaque triangle, on multiplie fois 4. Alors l'air latéral se sent des airs de triangle, la base fois la hauteur sur 2. Donc on sait déjà l'air d'un triangle, c'est la base de triangle fois la hauteur sur 2. Et on multiplie fois le nombre de triangles, donc fois 4 le nombre des faces latérales de cette pyramide. Alors on a ici 12 mètres le côté d'un carré, de 2 carrés de la base. Alors pour calculer la hauteur de triangle, donc on fait 12 mètres sur 2, pourquoi ? Car la hauteur, donc la hauteur c'est, la hauteur de triangle c'est la hauteur au carré de la pyramide. Donc on applique la règle de Pythagore sur le triangle et le rectangle en I, c'est-à-dire la droite issue de S, le sommet de la pyramide perpendiculaire au centre de carré. Donc pour calculer la distance de centre jusqu'à la hauteur ou bien le milieu du côté, donc c'est 12 mètres, donc 2 sur 2 c'est 6 mètres. Donc on multiplie 6 mètres au carré fois la hauteur, fois 8 au carré. Donc 6 fois 8, donc 36 plus 64, ça donne 100. Alors la hauteur de triangle est égale à 100, donc racine carrée de 100, c'est-à-dire 10. Donc c'est 10 fois 10 est égale à 100. Et voilà l'aire latérale, donc c'est 10, c'est la base, c'est le côté, le côté de carré, fois la hauteur c'est 10, divisé par 2 fois 4, le nombre des triangles. Donc ça donne 12 fois 10, divisé par 2, fois 4, ça donne 420. On passe à l'activité, donc la quatrième activité, camp de révolution. Donc le camp de révolution est un solide constitué d'une surface latérale définie, une partie d'un disque délimitée par 2 segments issus du centre de ce disque et d'une base se forme d'un disque. Donc la base se forme d'un disque et l'aire, là ou bien la face latérale se forme d'une portion de disque. Donc le volume d'un compte et le volume de ce compte de révolution est égal à la hauteur du produit, de la hauteur, par l'aire de base. Donc on calcule l'aire de base fois la hauteur, divisé par 3 ou bien fois 1 tiers. Donc S c'est l'aire de base et H la hauteur du compte de révolution. Donc S, l'aire de base fois la hauteur, fois 1 tiers ou bien l'aire de base fois la hauteur divisé par 3. Alors on a un exemple, on calcule le volume d'un compte de révolution de hauteur 10 cm et dans le rayon de base est 3 cm. Donc voilà on a la règle, donc l'aire de base, on calcule le volume d'un compte de révolution de hauteur 10 cm et dans le rayon, donc le rayon c'est 3 cm. Donc on calculera l'aire de disque, donc c'est 3 au carré, 3 au carré fois la constante pi et fois la hauteur 10 cm. Donc voilà, V est égal à 1 sur 3 fois S, l'aire de base fois la hauteur, l'aire de base c'est l'aire de disque, pi au carré fois 1 sur 3 fois la hauteur, ça donne 3,14 fois 9 fois 1 sur 3 fois 10, ça donne 94,2 cm3. Donc voici un exemple de compte de révolution, le centre de disque, donc voilà c'est le centre de disque, c'est le point de la perpendiculaire de droite ici de le sommet S, et le point O, donc S au sapé, la hauteur de ce compte de révolution, le disque, la base se forme d'un disque, donc ESMC, c'est l'auteur ou bien arête latérale, donc S c'est le sommet. Alors le compte de révolution solide engendré par la rotation d'un triangle SOM, tel que le triangle SOM est un triangle rectangle en O, donc pour calculer l'aire latérale, on calcule SM d'après le théorème de Péthagore, SO au carré plus OM au carré est égal à SM au carré. La représentation d'un prisme droit est d'une pyramide avec un compte de révolution, donc on commence par le prisme droit, le prisme droit est constitué des faces latérales se forment des rectangles et deux bases triangulaires, donc deux bases se forment de deux triangles ésométriques, c'est-à-dire ayant les mêmes dimensions, sont parallèles et supports posables et les arrêtes latérales sont perpendicules aux bases. Donc voilà, son patron est constitué de deux triangles de base, c'est-à-dire ayant les mêmes dimensions, tous les côtés adjacents sont, donc les côtés adjacents, donc ce côté-là égale à ce côté-là, et donc les faces latérales se forment des rectangles, les rectangles de dimension largeur, c'est la hauteur du prisme droit, et la longueur, c'est le périmètre de triangle. La pyramide est constituée d'une base, si on a une pyramide régulier constituée d'une base, se forment d'un carré, et des faces latérales se forment des triangles ésocèles. Donc on a une pyramide à base carré, dont les faces latérales sont des triangles ésocèles, donc en dépliant, on obtient un patron, donc en pliant les trois, les quatre triangles, quatre triangles entre eux et on peut, on obtient un, pardon, une pyramide régulier. Pour le camp de révolution, donc il constitue d'une base, se forment de disque, et d'une portion, donc surface latérale, c'est une portion d'un disque, donc camp de révolution, c'est un patron d'un camp de révolution, le patron est l'assemblage d'un disque et d'un secteur circulaire, donc ce secteur circulaire, tel que le périmètre du disque est égal à la longueur de l'arc du secteur.